Nous revoilà pour cette version définitive du tuto installation des bezels pour votre Recalbox 4.1 instable. Une mage est faite depuis hier sur le JTUB Recalbox mais parfois une vidéo simple et efficace vaut mieux qu'un texte long et compliqué. Donc découvrez dès à présent comment installer vos bezels manuellement. Néanmoins pour ceux et celles qui ne souhaitent pas se compliquer je vous ai fourni un dossier bezels déjà configuré en dessous de la vidéo. Donc nous allons rentrer dans un émulateur. Vous lancez le jeu. Nous allons rentrer dans le menu rétroarche donc il va falloir appuyer sur la touche OK plus B. Nous allons aller à SETTING, ONSCREEN DISPLAY, ONSCREEN OVERLAY et ici nous allons enlever cette option pour afficher le bezel. Vous revenez en arrière et nous allons aller à vidéo pour recadrer le bezel. Ici vous descendez à Aspect Ratio, vous mettez sur CUSTOM et nous allons pouvoir aligner le bezel par rapport à la vidéo. Donc je regarde, il y a une petite retouche à faire. Donc ici, vous allez régler la position gauche-droite de votre bezel, encore un peu, ça m'a l'air bien, ici la hauteur, on va remonter un peu, ça m'a l'air pas mal, ici la taille, quand vous voulez revenir comme ça sur le menu c'est hotkey plus D, un petit peu vers le bas, voilà en gros, donc une fois que vous avez fait ça, une fois votre positionnement fait, vous récupérez toutes les valeurs aspiratio pour pouvoir les intégrer dans le fichier config, maintenant vous allez pouvoir ressortir de l'émulateur retroarch, donc hotkey plus D, et ressortir de votre jeu. Donc on se retrouve maintenant sur l'ordinateur. Pour éditer les fichiers config, vous ouvrez votre logiciel WinNCP, et n'oubliez pas de faire la commande mood-o remount-rw-slash pour ouvrir les droits. Donc nous allons nous retrouver ici dans recalbox, share, system, config et retroarch. Ici, nous allons rechercher donc notre config Game Boy Color, parce qu'on était sur la Game Boy Color. Je vais d'abord récupérer le config de la GBA que j'ai fait juste avant, pour vous faire voir en détail comment ça se passe. Ici, vous avez le fichier texte GBA avec overlay et ici tout un tas de texte. On va copier tout ceci. Voilà. Et on peut ouvrir maintenant le fichier Game Boy Color. Vous allez sélectionner et coller votre texte ici. Et ici, on va rentrer les valeurs. Donc sur le Y et sur le X, je sais qu'on était du coup, à 342. Sur la fonction Y, nous étions à 30. Ici, nous étions à 600. Et ici, nous étions à 540. Il vous suffit simplement d'enregistrer vos modifications et de fermer. Voilà. Tout simple. Une fois que vous relancez votre jeu, vous aurez vos bezels accordés à votre image. N'oubliez pas, pour que tout soit en accord, dans le système de Recalbox. Allez, on va y retourner. Donc surtout, pour que tout soit conforme à votre image, n'oubliez pas de rentrer dans l'option des jeux et ici, le format de jeu, le mettre en custom. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un pouce bleu. Et surtout, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada